Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 11 juillet au 17 juillet. Guidance générale bien entendu. Allez, on y va tout de suite. Quels sont les messages, les conseils des guides pour traverser cette nouvelle semaine ? Les lions. Alors, lions. Alors, les lions. La révolution, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté et bon en avant. Bon, c'est très positif déjà pour vous les lions, c'est-à-dire que les choses bougent, les choses avancent, les choses se transforment. Mais j'entends de façon favorable mais radicale, c'est-à-dire que votre quotidien va changer. Et j'ai la carte du vagabond. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Donc, c'est une transformation, un changement radical qui va amener peut-être, ben, le fait de quitter tout ce qui est ancien va vous emmener peut-être vers l'inconnu. C'est-à-dire ici qu'en effet, le changement radical qui se présente pour certains, c'est de se lancer dans quelque chose de nouveau, dans l'inconnu. Un nouveau travail, une nouvelle relation. Il peut être question aussi, pour certains, d'une transformation qui va avoir lieu lors d'un voyage. Alors, en effet, ici, on est en mois de juillet. Vous avez peut-être l'occasion de partir en congé si vous êtes en congé. D'ailleurs, si vous l'êtes, je vous souhaite d'ailleurs une belle semaine de vacances. Mais moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que peut-être que cette semaine, vous allez peut-être être confronté à vous-même. J'ai la carte de la solitude, donc peut-être que vous allez pouvoir avoir un temps pour vous aussi, cette semaine. Pour dissiper peut-être ce brouillard, pour faire une sorte d'introspection, pour élargir vos perspectives. Moi, ce que j'entends avec cette carte du vagabond, c'est un peu la carte de l'ermite. Ça me fait vraiment penser à l'ermite, sauf qu'il a un bâton, mais pas de lanterne au bout. Mais moi, ce que j'entends, c'est que c'est un temps ici, cette semaine, pour vous, qui amène ce changement radical. Pour moi, c'est ce que je ressens ici. C'est ce que mes guides le disent. C'est que les guides me disent que vous allez avoir, au cours de la semaine, ce temps pour vous. Ce temps de réflexion, peut-être un temps de solitude. Pourquoi pas une semaine de voyage, une semaine de pèlerinage pour certains. Mais une semaine aussi qui va amener, mine de rien, un mouvement de transformation, un changement radical dans votre quotidien. Il va y avoir des prises de conscience cette semaine aussi, pourquoi pas, de laisser partir tout ce qui est ancien. Tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui n'est plus utile. Ici, j'ai l'impression de voir un phénix ici. Vous êtes peut-être l'élion cette semaine, le phénix qui renaissait de ses cendres. C'est parti. Alors, cette semaine, l'élion, on me parle de force face à des obstacles, face à des blocages peut-être. On me parle également peut-être de séparation dans des relations qui amènent le conflit. Alors, ça peut être des relations, mais j'entends pas forcément amoureux. Ça peut être des relations professionnelles, des relations en lien avec peut-être une hiérarchie. Il y a quelque chose aussi, l'élion ici, qui vous permet peut-être de vous séparer, de quitter peut-être. Des choses qui vous stressaient, j'entends. Des personnes qui vous stressaient. Alors, peut-être qu'avec le patron, en effet, si vous partez en vacances, il est peut-être question d'une séparation temporaire avec la hiérarchie, parce qu'on part en vacances et qu'on a enfin le temps de souffler. Alors, ici, on va me parler de l'aide. On va me parler des guides. On va me parler de confiance. On me parle aussi peut-être de rester confiant par rapport à des finances aussi. Alors, si vous êtes à votre compte aussi, on me parle de clientèle, de rester confiant par rapport à la clientèle. Ouais, j'ai le travail ici. Donc, ici, il peut être question de bouche à oreille, par exemple. Ici, j'ai la carte de la consultante. Donc, ici, il est question de vous, de votre partenaire. On me parle d'évolution. Ici, il peut être question, en effet, d'une évolution professionnelle, de quelque chose qui avance. Il peut être question de déplacement pour le travail. Il peut être question, ben oui, de l'arrivée d'une clientèle, par exemple, si vous vous êtes lancé à votre compte. Ici, c'est tout à fait positif. Ici, hein. Ici, il est question d'officialiser quelque chose, d'administratif. On me parle d'une nouvelle opportunité professionnelle qui est tout à fait positive pour vous. Ayez confiance en cette situation. Et ça peut être une opportunité professionnelle qui va vous permettre de créer un réseau aussi professionnel. C'est-à-dire que si vous essayez peut-être aussi de vous faire connaître, parce que vous êtes pour l'instant tout seul, peut-être que vous travaillez tout seul de votre côté, que vous travaillez tout seul à votre compte. Et là, il est question éventuellement... Alors, j'ai deux choses. J'ai les deux. C'est soit vous travaillez tout seul à votre compte et qu'il est possible peut-être professionnellement de créer, j'entends, un réseau avec d'autres professionnels autour de vous. Toujours peut-être en travaillant tout seul, mais de créer un réseau professionnel autour de vous. Vous allez avoir l'opportunité de créer un réseau, peut-être grâce à quelqu'un qui fait partie de vos amis, quelqu'un de confiance aussi. On vous dit également aussi que pour certains, ça va être l'inverse. Peut-être que vous travaillez dans le domaine public, que vous travaillez avec d'autres personnes et que là, on a envie peut-être de se mettre à son compte ou de travailler tout seul. On n'a plus envie peut-être de travailler avec d'autres personnes. Et là, on vous dit que si vous voulez peut-être vous mettre à votre compte et quitter peut-être justement un patron ou une patronne pour vous lancer vous-même sur quelque chose à vous, eh bien, on vous dit, il va y avoir une opportunité. Vous allez être aidé, vous allez être guidé peut-être cette semaine par votre guide sur le plan professionnel et ça va vous amener en tout cas quelque chose de positif. Il y a quelque chose qui s'officialise aussi sur le plan professionnel aussi. Une nouvelle opportunité, pourquoi pas un nouveau contrat, un nouveau travail. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est marrant, je viens de voir 7 minutes 7 sur ma pendule, entre guillemets, sur la caméra. Donc, le message peut être pour vous aussi. Ça peut être une évolution aussi sur le plan spirituel par rapport à votre travail. À vous de voir un petit peu maintenant aussi qu'est-ce que vous allez pouvoir entendre et ce qui vous parle aussi. Toujours est-il qu'ici, il y a une période de chance sur le plan professionnel. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Il peut être question aussi d'avoir la visite d'une amie ou d'un ami ou d'aller vous voir quelqu'un, voir un ami ou une amie et qui pourrait vous amener aussi quelque chose de positif qui pourrait vous être utile sur le plan professionnel aussi ou sur le plan de vos activités. Voilà les amis, en tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501